Les assemblées générales de l'Union de la Sommelierie se décentralisent. Vous venez en région, sur un territoire. Qu'est-ce que ça représente ? Quelle est la finalité de ces déplacements ? C'est démontré aussi que l'association des sommeliers est là aussi pour partager, créer des événements dans les régions. Et à travers un événement comme ça, on se rend compte de l'enthousiasme et de la vitrine que ça peut solliciter. Vous avez ce soir des vignerons, mais aussi des sommeliers de la région, mais aussi de l'ensemble du territoire. Donc pour toute la région, c'est une exposition incroyable. Nous, en tant que membres de l'association, membres du bureau, ça nous permet aussi de créer du lien, de retrouver un petit peu la solidarité qu'on a envie d'insuffler dans cette association, et même de créer du dynamisme, d'attirer les jeunes, de montrer qu'à la fois on est professionnel, mais en même temps qu'il y a de la convivialité. Est-ce que c'est le cas ce soir ? Est-ce qu'on est bien accueillis en Alsace ? Franchement, oui. Je suis impressionné parce que je connais très bien Romain Eltis, je connais cette association, et je vois comment ils prennent ça comme un challenge, comment ils prennent ça comme une compétition presque, mais dans la convivialité, dans le partage, dans l'échange. Et ça me touche. Si vous observez ce soir, vous avez des sommeliers de deux étoiles Michelin, de restaurants gastronomiques, de bar à vin très réputés, qui se sont sacrifiés sur leur dimanche pour faire le service. Alors l'assiette est sublime, les vins sont délicieux, mais ce qui participe encore plus à la convivialité, c'est que ces personnes-là sont investies, passionnées, et veulent montrer le rayonnement de leur région. Ça, c'est magique. C'est clair qu'il y a une belle implication des sommeliers d'Alsace. Quel est ton lien avec eux ou quel est ton lien avec la région ? Quel est ton lien avec nos vignerons ? L'Alsace, j'y suis passé, il y a de ça, je pense, 12 ans, à peu près 12-14 ans. Il faudra qu'on réfléchisse, on regardera les dates. Mais j'ai fait mes premières bases, mon stage à l'Auberge de Lille, avec Serge Dupes, avec Pascal Léonetti. Et j'ai pu découvrir dans cette famille incroyable que sont les Berlins, l'hospitalité, la générosité, aussi une certaine forme de simplicité qui fait briller autant la région que la gastronomie française. Donc j'ai un lien très fort avec cette famille qui est très touchante, bienveillante. Et en même temps qui participe au luxe à la française, vous voyez. En dehors de ça, j'ai une certaine affection pour l'Alsace parce qu'il y a une certaine forme de rigueur et en même temps, une convivialité à travers l'expression du terroir. Parce que cette mosaïque du terroir alsacien, elle s'exprime à travers les hommes. Et quand on voit les sommeliers, ils sont tellement passionnés pour raconter tout leur terroir que je me dis, « Waouh, ça fait du bien ! » Donc oui, j'ai beaucoup d'affection pour l'Alsace. Mais il n'y a pas que le Riesling, il y a d'autres régions, il y a d'autres cépages, les sommeliers. Quelle cépage, par exemple, ce qu'il y en a un qui est coup de cœur ? Moi, j'adore le Riesling. Franchement, j'adore le Riesling. Après, comme on dit souvent, c'est comme en musique. Il y a un vin pour chaque situation, pour chaque circonstance. Mais il y a une certaine évidence dans le Riesling qui correspond bien à notre époque. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désaltérance, de fraîcheur, d'acidité qui donne envie d'y revenir, de manger, de revenir vers le verre. Et au-delà de ça, il y a quelque chose d'immédiat. Dès que vous mettez votre nez sur un verre de Riesling, c'est parfumé, c'est intense, les agrumes, la minéralité. Et ça, ça ne s'explique pas. Il n'y a pas beaucoup de cépages comme ça qui ont cette expression aussi évidente. C'est comme une belle musique. Dès qu'on met le nez sur un verre de Riesling, tout de suite, on est embarqué. Et moi, j'adore. Merci. Alors moi, je ne suis pas à convaincre. Néanmoins, ça me fait plaisir d'entendre tout ce discours. Romain s'est engagé à faire déguster tous les cépages alsaciens sur ces deux jours. Est-ce que, ainsi que de belles... Romain Heltis s'est engagé de faire déguster à tous les sommeliers venus de toute la France, tous les cépages alsaciens, pour qu'ils découvrent la palette, ainsi que les créments, bien sûr. Est-ce que dans les dégustations qui ont été faites, il y a quelque chose qui a retenu ton attention ? C'est vrai que je suis impressionné comment les créments peuvent rivaliser avec les champagnes. Mais ce qu'il faut retenir à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas imiter toujours les autres régions. Et ce que j'aime dans l'Alsace, c'est qu'elle a son propre caractère, son propre style. On peut produire des vins effervescents, mais il y a cette connotation un petit peu agrume que peut apporter le Riesling, que la champagne n'a pas. Et ça, j'aime bien l'idée. De la même manière, les Pinots Noirs, on ne peut pas faire des Bourgognes partout. On ne peut pas imiter Chambol-Musigny, on ne peut pas imiter Vaughan Romané. Mais il y a à travers l'expression des Pinots Noirs d'Alsace, désormais, c'est reconnu, une expression typique et fine qui rivalise avec ces grands Pinots Noirs. Et là, à l'instant, je viens de goûter un Pinot Noir sur la volaille au Maurie, je me suis régalé. Je jouais à la fois sur le Pinot Gris et sa sensation un petit peu de rondeur pour équilibrer l'épice. Et en même temps, le Pinot Noir faisait ressortir les sous-bois, le parfum de la Maurie. Franchement, il y a une palette de saveurs assez riches qui va nous permettre, dans les prochaines années, nous les sommeliers, de vraiment nous amuser. Donc, pourvu que ça dure, continuez. Merci. Merci beaucoup.